targuer les différentes personnes de faire les procédures de voyage ici targuer les targuer les mois ici là dites qu'il y a quelqu'un ici là qui les donnent les informations gratuits comment éviter de se faire un acquis dit leur de venir ici à bord c'est toujours moi vous allez venir faire les malheureux où j'ai contacté quelqu'un il m'a dit qu'il pouvait faire ma procédure à 1 million après je me suis retrouvé en fait de dépenser pratiquement 3 millions jusqu'à présent il me demande toujours l'argent de la procédure n'a abouti à rien c'est bien ça et si tu as voulu comprendre la procédure et si tu as voulu comprendre où tu allais c'est qu'il fallait pouvoir consulter des dossiers non tu peux avoir quelqu'un on te baigne je vais maintenant voir franck a on franc fait le fran je suis une église comme ça pas vous venez pleurer le coup de vos prières m'en fou maintenant je m'en fou j'ai commencé cette aventure là ça fait déjà pratiquement deux ans c'était en octobre 2022 si me rappelle tu me trompes pas oui ça fait pratiquement deux ans j'ai dit fier les gens jusqu'à présent jusqu'aujourd'hui ça ne baisse pas ça t'arrête pas il ne se passe pas un mois sans qu'une personne me contacte toujours me dit je me suis fait annaquer il me demande même souvent je me suis dit ainsi comme ça un jour réfléchis que je peux remédier à ce problème comment et j'ai causé avec un grand frère qui m'a dit qui lui même qui est en Europe aujourd'hui il m'a dit vous la même c'est vous qui aimez vous faire annaquer vous aimez qu'on vous ment celui qui vous dit la vérité vous n'écoutez pas vous allez vous allez écouter en fait celui qui vous ment celui qui vous dit ce que vous l'entend donc c'est comme l'enfant quand l'enfant veut dormir en fait le sujet enfant ne pleure plus ne pleure plus non en Afrique souvent pour faire dormir l'enfant vous tape bien ses fesses il pleut bien après il dort c'est que vous aimez donc on vous touche bien on vous est trop bien comme ça vous allez comprendre non c'est ça frère aujourd'hui c'est vendredi soir oui c'est vendredi soir je lui dis l'eau c'est vendredi soir aujourd'hui vendredi soir la semaine déjà c'est trop stressante en fait et je suis un autre membre de m'améliorer il y a certaines personnes qui me donne des conseils comment faire ce que c'était une chose n'affecte plus mon cerveau donc avant il y avait certaines situations qui m'affectait bon je me sentais un peu touché et maintenant quand c'est différentes choses là viennent ça passe vraiment qu'à côté de moi j'ai pu alors comme tu veux pas nous citer les deux différents joseph dit comme tu veux pas nous citer tous les documents tu peux au moins nous dire le nombre de documents qu'on demande frère il y a beaucoup de documents ce n'est pas que je ne veux pas te citer c'est que dans la vie joseph comprends ceci dans la vie frère il y a le gratuit il y a le payant je sais pas si tu as compris ça tu as compris ce qu'il dit là dans la vie il y a le gratuit il y a le payant tu veux pas venir prendre une information de moi que j'ai collecté j'ai pris des années des expériences à obtenir ça chaque jour améliorer chaque jour tu viens et te donnes ça gratuit c'est pas possible c'est impossible déjà le fait que je partage certaines informations avec toi tu dois déjà dire merci c'est vrai que bon avec l'africain c'est que lorsque tu le tends un peu la main levée c'est m'arracher ton bras je connais que c'est ça mon monsieur africain je connais il y a ça et maintenant tu dois comprendre que il y a le gratuit à le père si tu veux savoir tous ces différents documents là souscrit au programme formation vidéo je vous envoie le formulaire c'est assez simple remplissez le formulaire vous faites le paiement soit par western union bon pour ceux qui veulent mes coordonnées western union contactez moi par mon numéro je vous envoie les coordonnées ceux qui veulent faire le paiement par orange money principalement ceux qui sont du cameroun vous me contactez aussi je vous envoie le numéro orange money vous faites le paiement vous venez avec la preuve de paiement je vous met directement dans le programme en formation vidéo on vous met aussi dans le groupe whatsapp et vous bénéficiez des conférences de google me des réunions google me qu'on va organiser deux fois par mois on partage un peu d'informations chaque fois avec vous on vous ordait donc s'il ya une information des derniers minutes qui sont ici un chiffre du nom tu seras parmi les premières personnes à connaître qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise tu veux que fasse tout ça gratuit même la connaissance que je mets là il doit payer frère pour te partager cette information si je dois payer il doit payer le téléphone du sang de l'étudiant pour faire le direct là bientôt ça c'est gâte il faut acheter l'autre il va acheter avec quoi comprenez aussi alors pour les différents documents il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup il va te citer quelques tous tes différents diplômes déjà pour quand même citer tous tes différents diplômes les vaccins tout ce qu'il faut s'il faut que tu te vaccines le test antigène test pcr ouais il faut ça frère déjà il faut beaucoup de diplômes il faut beaucoup de documents il faut ton passeport maintenant est-ce que vous devez se comprendre tu peux avoir tes différents ces différents diplômes là en fait tous ces différents documents mais ils ne sont pas en fait je peux dire ça comment ils sont pas requis pour cette procédure là donc on doit d'abord faire en fait ce qu'on appelle l'étude de ton dossier qu'on vous demande surprendre maçon vidéo vous ne voulez pas comprendre vous pensez comment c'est moi vous veniez vous donner l'information comme ça c'est de donner l'information brute toi tu vas pas savoir comment l'appliquer donc là quand on vous dit il ya un suivi il ya ce qu'on appelle un suivi un suivi c'est lorsque tu vas à l'hôpital prenons un simple exemple lorsque tu es malade tu vas à l'hôpital le médecin en fait tu fais un diagnostic soit il te passe même au scalaire pour déterminer la maladie que tu as lorsqu'il détermine la maladie maintenant on te donne des médicaments on te précise certains médicaments mais après ça maintenant il te dit après chaque une semaine tu dois revenir on fait un check-up on voit l'évolution discrètement etc c'est la même chose c'est la même chose pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre frère et bon je sais que tu nous aides beaucoup mais je demande juste le nombre de documents c'est beaucoup de documents frère le muscala il ne peut pas compter il ne peut pas compter il ne peut pas des dix si tu te dis qu'il est dix si tu te dis quatorze ça va t'aider à quoi il ne peut pas compter si tu te dis que c'est dix documents qu'est-ce qui prouve que c'est dix bon comme je vous dis en fonction de ton pays il n'y a pas un nombre fixe tu peux le dire comme ça là maintenant tu vas bien comprendre peut-être quelqu'un qui est du cameroun déjà il y a le probatoire le diplôme le document appelé probatoire c'est même pas un diplôme c'est un document qu'on obtient avant le baccalauréat appelé probatoire ça déjà ça se manque sur les différents documents de la procédure des camerounais de raison pour laquelle il dit qu'il ne peut pas citer tous les documents bonne le monde nombre exact en fonction de ton pays que je vais te donner ouais je parle des documents de l'école il y a que le diplôme d'état le bulletin et cinquième sixième oui ça ce sont les principaux documents en fait pouvoir prendre l'admission en ligne déjà même pour l'admission en ligne je vous explique il y a une personne qu'on vous envoie seulement les liens de ces différents universités on te dit va poursuivre en poursulant tu ne connais pas comment ça va se passer s'il y a un problème maintenant tu vas gérer comment je vais vous raconter un petit histoire une petite anecdote avant qu'on va revenir sur la thématique directe le sommet se passe en fait il y a pratiquement deux ou trois parents qui m'ont contacté du coup le même problème ils ont allé faire la procédure bon ils ont fait on appelle ça quoi la prise d'admission en ligne désolé les mots m'échappent ils ont fait la prise d'admission en ligne ils ont fait le paiement de la scolarité à l'université tout et tout à un moment maintenant ça a bloqué ils écrivent à l'université l'université ne répond plus c'est toujours après le paiement de la scolarité ils ont fait pratiquement deux semaines comme ça l'université ne répondait plus ne donner plus aucune information parce que je vous ai dit à certains moments l'université est surchargée c'est pas facile c'est pas facile donc vous envoyez vos messages par email ça part dans les spams soit ils ne reçoivent même pas la boîte email elle est pleine donc ces différents parents là me contactaient maintenant pour que je prenne les dossiers en charge pour aller à l'université me rendre dans ces différentes universités pour voir maintenant parler à leur place dire qu'il y a le dossier de tel étudiant que depuis il a fait le paiement de la scolarité on ne connaît plus à quel niveau c'est et si il doit faire comment pouvoir continuer et frère lorsque tu as commencé ta procédure comme ça tu viens me contacter maintenant pour que je prenne en charge ton dossier frère c'est plus grave qu'il fallait même que tu me confies le dossier parce que de façon tu vas me payer pour que je fasse ça non parce que moi je sais qu'il y a les mots de tête qu'il m'avait porté donne on va me dire là bas que je ne suis pas en charge du dossier de l'étudiant donc je n'ai rien à foutre là bas maintenant c'est à moi d'utiliser mon intelligence en fonction de mes expériences qui est déjà acquis qui va savoir comment détenter ta situation dans cette université la raison pour laquelle qu'on vous dit ce que vos programmes on te montre comment tu vas poster même à l'université en ligne et éviter qu'à un certain moment où ça va bloquer tu aies des soucis tu auras directement des solutions comment décanter vous ne voulez pas pour vous c'est que non pour que vous sortez cinq francs faut que la personne n'ont juste là c'est là c'est sur le ciel c'est sur la terre et zambé 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 kimiais afrique et déjà je parlais d'autres bons alors on va continuer vous ne voulez pas liker vous ne voulez pas partager vous donner la troisième fonction comment détecter nana que le troisième moyen détecter nana que nana que c'est quelqu'un en fait qui dit qu'il raconte toujours de belles choses de belles paroles tu lui pose l'action de savoir comment est la vie là bas la vie elle est belle il vous montre ses photos et prenez les différentes photos avec les différents étudiants qui ont déjà voyagé ces différents étudiants vous avez à voir qui ont déjà voyagé en fait il n'y a aucun moyen de les contacter j'ai salue la première information le deuxième chose la deuxième chose en fait que vous avez comme vous devez constater en fait sur les différents étudiants qui font voyager lorsqu'ils postent même ça ils te disent c'est même une photo c'est pas la vidéo bon pour certains qui venent même la vidéo mais sur cette vidéo on cache toujours la photo de l'étudiant qui a voyagé au final tu ne sais même pas si c'est un vrai étudiant qui a voyagé ou c'est quelqu'un qui est allé à l'aéroport ils ont fait la comédie avec les bagages etc et tourner un peu un petit film là pour voir mettre sur le réseau je sais pas c'est possible d'aller à l'aéroport même ici là si je veux demain je pars avec quelqu'un à l'aéroport on se met se devant là-bas avec nos sacs et bagages on fait nos petites vidéos je sais pas si peut-être pour vous c'est le miracle et c'est pas du c'est pas du c'est pas du c'est pas le miracle donc on like et partagez le direct je vous donne les informations alors comme je le disais c'est quelqu'un qui vous raconte toujours des belles paroles des belles choses c'est comment est la vie là-bas la vie elle est belle etc et vous t'envoie les photos de lui comment il marche bien dans les restaurants etc il te dit toujours les choses qui vont te plaît qui vont t'attirer il prend un exemple pour la protégé du chiffre du nom on te dit arrivé ici dans le gouvernement le gouvernement chipiot va te payer 250 euros ouais ouais on sait qu'en Afrique il ya le chômage mais 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 en chip du nord le gouvernement chipiot ne paye pas les étudiants c'est que moi moi même j'utiliserai que ça pour attirer les étudiants ici là ouais on te dit en live en ligne je partage je chante depuis sur les réseaux ça fait il y a pratiquement deux ans je suis plus actif même sur la page sur la chaîne youtube peut-être y'a certaines personnes vont me connaître sur la page facebook ici bon j'ai fait aussi la page facebook depuis c'est juste que je ne partageais pas le contenu dessus donc beaucoup de personnes me connaissent plus sur youtube donc comme je le disais c'est une personne en fait vous vendre le rêve on te dit tu vas venir à chip du nord le gouvernement chipiot va te payer 250 euros le mois et tu tiens tant que tu penses que c'est possible alors il ya une question du joseph qui est venu même à cette question si j'ai fait une vidéo sur youtube qui répond à ça complètement encore dans le programme de formation à l'information du programme de formation je dis même quand même dans le programme de formation vidéo j'ai partagé certaines informations comment acheter son billet d'avion moins cher dedans c'est des astuces comment tu peux acheter ton billet d'avion moins cher dans le fait quels sont les jours où le billet d'avion sont moins chers concernant les vols il y a la question du joseph qui demande contenant les vols il y a que la compagnie tech chine qui effectue les vols sur kinshasa chypre oui c'est juste la compagnie tech et l'un qui arrive ici pour certaines personnes qui vont vous dire à l'épargne éthiopienne à l'opin kenyan à l'épargne égyptienne et maroc tous ces différentes compagnies là ils vont s'arrêter à istanbul maintenant pour quitter istanbul pour voir un chypre du nord c'est une seule compagne qui est turkish est là j'espère qu'elle ne me répète pas pour rien donc déjà même pour toi au lieu de prendre plusieurs vols de différentes compagnies le conseil que je vous donne qui est gratuit qui est dans le programme pour moi son vidéo c'est de prendre directement la compagnie tech et l'un de ton pays pour istanbul pour istanbul ou chypre du nord à la haute internationale des cannes voilà il y a certaines personnes qui vont savoir faire les réservations des pieds d'avion en ligne maintenant dans le programme pour son vidéo je t'explique l'avantagent et l'inconvénient de cette réservation du pied en ligne imaginez vous poser une simple question imagine peut-être que tu as fait la réservation de ton pied d'avion en ligne si tu rades le vol maintenant qu'est ce qui va se passer si tu rades le vol peut-être tu es déjà à l'aéroport tu as fait la réservation de ton pied d'avion en ligne bon quelqu'un réservé pour toi tu es à l'aéroport qu'est ce qui va se passer on va prendre un peu de petits exemples comme ça là tu es à l'aéroport or que si tu avais peut-être fait la réservation du pays d'avion dans une alliant tech challenge on peut directement changer en fait à l'aéroport en fait tu m'aies reçu un autre vol mais maintenant si tu as raté ton vol toi même tu serais peut-être obligé de contacter la personne qui a fait la réservation de remodifier encore c'est pas si vous comprenez cela doit y'a beaucoup de choses comme ça là que je vais pas vous dit cela il y en a beaucoup 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 même sur le remboursement du biais donc ceux qui sont très bien arrivés s'acheter du nom pour qu'on les rembourse maintenant je vous ai dit le biais d'avion pour l'acheter du nom c'est aller-retour maintenant si tu es arrivé cela il faut qu'on te rembourse le biais retour déjà le remboursement n'est pas total il est partiel c'est quoi je veux comprendre donc ne pensez pas que le biais retour vous allez payer là on va vous remettre tous ces différentes agents là totalement comme ça c'est faux c'est un remboursement pas assez bien c'est un document qu'il faut pour qu'on vous rembourse votre argent maintenant comment ça va se faire le remboursement en fait déjà pour toi qui a fait l'achat de ton biais d'avion en ligne ils vous donnent pas l'information la sous-civot pour en formation vidéo il ya le gratuit il ya le payant c'est simple like et moi le tigre les gars là que le direct like le direct du mal car j'ai de l'énergie comme ça à partager voit pas les laïs ou appelé que je sens pas partager les directs qui dit les gars partagez le direct je vois pas les laïs ou appelé que je vois pas les laïs ou appelé que mais je vois vos questions ce que vous devez savoir aussi c'est que les différentes questions que vous posez là on a déjà l'habitude à me poser ça donc j'ai les différentes réponses maintenant je sais qu'il ya certaines questions que vous ne pouvez pas poser et une question que certaines personnes posent en fait rarement mena me dirait tu comprends c'est quelqu'un qui a déjà en fait peut-être qui a déjà commencé la procédure ou qui a déjà eu à faire la procédure de chiffre du nom je veux comprendre qu'il ya certaines informations où il est déjà plus avancé mais maintenant comme vous ne voulez pas se suivre pour en formation vidéo pour avoir plus d'informations que c'est une personne non pas non pour faire rester dans votre zone de confort d'attendre lorsqu'on va publier des vidéos gratuites qui sont déjà bien examinés pour voir si on n'a pas débordant de l'entre l'information ou peut-être en faisant des directs comme ça vous pouvez vous donner certaines informations c'est assez simple c'est clair comme l'eau de roche vous prenez l'exemple sur l'éducation sur l'école pourquoi lorsque vous voulez acquérir certaines informations ou peut-être apprendre un métier vous allez vous ainsi d'un centre de formation ok il ya des gens peut-être dans vos vies où vous le connaissez très bien qui maîtrisent ces métiers pourquoi vous n'allez vous n'allez pas les voir en fait pour qu'ils vous formez directement ou peut-être dans les centres certifiés pour avoir vraiment quelque chose c'est la même chose frère pouvoir faire quelque chose il faut que tu vas avec quelqu'un qui a déjà eu à faire cela c'est simple comme bonjour compréhende et alors l'aïquée partage je dirais je vois pas de là je vois pas de partage je vois pas de là je vois pas de partage pour partager c'est très simple il ya une flèche là c'est une flèche qui est pendu comme ça là tu cliques sur la flèche là tu partages sur les différents groupes sur les différents réseaux tu invites taggez moi les différentes personnes ici là taggez tous ceux qui sont fait des procédures de voyage taggez les ici dit qu'il ya un zen zen qui parle des procédures d'immigration ici là qui dit comment ils se font à naquer vous parlez chaque jour vous ne comprenez pas vous voulez qu'on vous dise la vérité comment de quelle manière que si tu veux faire une procédure cherche quelqu'un qui parle à propos de ce pays quelqu'un que tu vois peut-être tu peux voir même physiquement comme ça dans les réseaux pas quelqu'un qui a juste une page tu n'as jamais vu sa photo il partage des offres comme ça il a constitué son flyers il te montre des preuves donc tu ne sais même pas vraiment si c'est réaliste ou c'est la fiction des étudiants qui voit souvent les photos qu'on a caché les figures des gens le voyage est devenu maintenant que le banditisme sur le cache cache je peux comprendre il y a certaines personnes en fait bon lorsqu'il voyage même en la plupart des temps c'est même parce qu'il y a certains étudiants qui ne veut pas qu'on les filme en fait il ne veut pas qu'on fasse une vidéo d'eux sinon je devais poster même plus de vidéos des différents étudiants qui j'ai avoué qui a fait varragé principalement sur ma chaîne et sur ma page facebook il ya pratiquement je crois c'est à huit étudiants que j'ai poussé les vidéos le reste est bon les autres étudiants ils ont refusé que je prends peut-être des photos et des vidéos de bon là c'est ton choix c'est personnel à toi nous avons aussi qu'en afrique parce que tu n'as jamais vu sur les réseaux on voit ta photo un jour la vidéo dit qu'il est celui qui avait voyagé et comme ça donc certaines personnes vous fait éviter et dit que non il n'y avait pas moi il veut pas parler sur tes réseaux donc c'est ça là qu'est partagé direct et aussi je vous partager une information pour les abonnés de cette page en fait les abonnés les plus actifs à la d au début de la rentrée en fait de septembre ils vont recevoir un bonus je vais pas vous dire c'est quoi le bonus mais ils vont recevoir un bonus pour les abonnés les plus actifs il ya cette partie là qui va aussi arriver donc lorsque souvent on vous dit de partager de liker etc c'est pas parce que c'est pour partager l'information il vous permet de bénéficiaux s'il est cela alors maintenant posez moi vos différentes questions je vois pas vos questions posez vos questions profitez de cet instant là maintenant partie question repose pendant ce temps je veux encore vous partagez c'est une technique démarquer les démasquer les arnaqueurs alors il y a une autre technique de procédure bon d'arnaque en fait lors des procédures de voyage maintenant c'est un accueil à fabrique de faux documents il y a ce qu'on appelle les fausses admissions il ya beaucoup d'étudiants qui se sont fait renvoi à cause de cela ici en chef on te délivre un document on te dit c'est l'université qui a délivré cela ok c'est faux ils ont pris le document d'un ancien étudiant modifié les différentes informations pour modifier c'est très simple les gars ne croyez pas qu'on modifie un document bon moi je n'ai jamais fait moi je n'ai jamais fait pas comprenez cela moi je n'ai jamais fait mais en fonction des différentes personnes qu'on a déjà escruté le document falsifié était très simple on prend ton document on passe sur word on efface là ton nom on efface ton numéro de passeport on efface la date de naissance on écrit pour quelqu'un on finit on imprime on te dit voilà ton émission tu vas voyager jusqu'à l'arrivée ici à et jean airport au point national du chyp on scan ton document lorsqu'on scan le document avec le QL code là voilà si j'avais un document je vais vous montrer on scan ton document tu vas voir lorsque les agents de l'immigration vont scan les documents ils vont voir d'abord le nom de quelqu'un va apparaître la photo de quelqu'un m'a apparaître la photo d'une autre personne il y a un étudiant en fait deux mois il m'a contacté c'était du jour le sémestre le sémestre s'est passé en fait le sprint sémestre s'est passé de l'année 2021 il m'a dit il arrive à la repos du national des jeunes on a scanné son document c'est une fille qui est sorti oh que lui c'est un garçon imaginez imaginez qu'il n'ait parlé même pas très bien français très bien anglais lorsque les agents lui demandent are you the one on dit ce document ils me répondent il est dépassé on scan ton document le QL code on voit c'est une fille qui saute toi tiens c'est un garçon frère à zambi à dieu quand vous dit que la nack non ah la nack ça a un niveau c'est un goût ah si tu t'es pas encore fait à nacké non tu peux pas comprendre c'est un goût c'est un goût la nacké c'est seul ce qu'ils se sont à faire à nacké qui vont comprendre ce que j'ai entendu dire lorsque tu as dépensé des millions tu as fait des prêts d'argent on a vendu les terrains les parents ont emprunté l'argent envoyé là à quelqu'un que tu dis qu'il est en train de faire ta procédure tu vois je suis arrivé là-bas à la repos internationale on scan ton document on voit c'est une fille qui sort avec les informations d'une autre personne or que ton document quelqu'un à main on a juste falsifié les différentes informations de quelqu'un pour mettre les tiens c'est ici en Chypre que je vous dis que tout se joue tout se joue ici à la repos internationale des djan tu peux quitter ton pays avec tes faux diplômes bon même déjà avec tes propres faux diplômes ça serait pas facile que tu quittes ton pays mais avec certains faux documents là-bas qui se constate ici en Chypre tu peux voyager tu vas quitter là-bas d'autres vont se constater à istanbul dont c'est istanbul comment détecter c'est un faux document mais ici à la repos internationale des djan ouais c'est le terminus c'est aussi on te laisse passer c'est que c'est bon pour toi oui c'est que tu as passé donc c'est comme à l'école en fait lorsqu'on lit les noms des admis ceux qui ont échoué comment dit le jour du résultat les lames vont couler donc lorsqu'on lit ton nom on appelle ton nom là tu suis tu comprends ton nom tu comprends que oui j'ai réussi c'est comme ça à la repos internationale des djan lorsque tu traverses non tu dis que bon il était complet c'était bon c'était propre tout était propre tout était au calme donc c'était une technique en fait donc ils prennent l'admission de quelqu'un ils falsifient ils écrivent ton nom ton prénom ils remplacent tout ils modifient tout il te dit voilà l'admission que l'université a délivré et parfois même pas ouais ils modifient les informations du compte bancaire de l'université je vous ai dit bon donnez-vous un peu sur ma table là tu vas voir l'admission de si tu prends un peu tu viens avec dans le champ ils prennent en fait les attributions des universités ils modifient les différentes informations de l'ancien étudiant qui était là ils modifient même les informations du compte bancaire de l'université ils mettent leur propre compte comme ça lorsque vous allez faire le paiement peut-être en pensant que vous êtes entier de faire le paiement directement dans l'université vous êtes entier de faire le paiement dans leur compte et c'est là aussi bon je peux comprendre que ça c'est aussi même un problème je sais pas des banquiers parce que tu peux pas aller dans une banque pour pouvoir faire un paiement et tu arrives là-bas en fait bon c'est ce qui modifie tout cela bon même le nom de la banque ils mettent un nom privé non